... 19h tapante, l'heure de vous informer sur la première. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, nous verrons l'inquiétude grandissante au centre hospitalier de Mayotte. Le statut d'extraterritorialité du CHM est en effet de nouveau au centre des discussions. Les syndicats craignent une remise en question de leurs acquis sociaux. Dernière ligne droite pour les lycéens de Terminal, à laquelle après d'un mois des examens du baccalauréat, certains ont préféré courter leurs vacances pour se donner le maximum de chances de réussite grâce aux cours de soutien organisés cette semaine dans plusieurs établissements. Enfin, nous verrons comment la police se met au football pour mieux se rapprocher des jeunes. La compétition s'est déroulée aujourd'hui alors qu'il a emporté Réponse dans un instant. Transformer le statut du centre hospitalier de Mayotte, tout comme celui de la Guyane, des établissements soumis à une forte pression liée à l'immigration. L'idée de ce nouveau statut a été plutôt bien accueillie lors des premiers mouvements de contestation contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Après la classe politique, c'est maintenant au tour des syndicats du CHM de s'emparer de la question. Beaucoup s'inquiètent et se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Génial à Toumani, Géraldine Louis les a rencontrés. Voyez leur reportage. Mettre l'hôpital de Mayotte sous statut extraterritorial pour répondre à l'afflux des patients étrangers en situation irrégulière, l'idée séduisante au départ pour une certaine franche de la population dérange aujourd'hui côté syndicat pour qui la priorité est ailleurs. Le bloc qui est à mettre en place, les services qui manquent comme par exemple la cancérologue, les chirurgiens infantiles, il y a aussi la question des suractivités qu'il y a dans notre service, le manque d'effectifs. On s'est battus en 2007 pour avoir la fonction publique hospitalière. On nous a acceptés. Là, on y est, petit à petit, les choses se mettent en place. Donc si on va toucher encore le statut de l'hôpital, c'est impérativement qu'il est possible qu'on touche aussi le statut des agents. Comment est-ce que les agents seront positionnés là-dedans ? Est-ce qu'il y a d'autres exemples des hôpitaux internationaux dans toute la France et comment ça fonctionne pour leurs agents ? Parce que si aujourd'hui on a une certitude déjà que nos agents, les agents ne seront pas touchés, bon, là ça mérite peut-être discussion. Et même dans la discussion, quand on sait la politique qui est menée actuellement, ça n'encourage pas, ça n'encourage pas du tout. Un statut à part avec un régime propre, inconstitutionnel pour certains juristes, quand d'autres estiment que c'est politiquement inenvisageable, ce à quoi rétorque aujourd'hui le président du conseil de surveillance du CHM. Si on ne fait rien au niveau de l'hôpital, dans 10 ans, à raison de 10 000 naissances par an, on aura 5 000 personnes qui auront vocation à être français. C'est ça la vocation de l'hôpital, je ne crois pas. Et c'est vrai qu'il y a une commission ad hoc, ce qu'ils appellent une task force pilotée présidée par Dominique Vannay, qui se déroule en ce moment, qui mène une étude d'impact pour aboutir à nous éclairer sur cette zone internationale et nous dire si, in fine, c'est vraiment la solution, celle qui permet d'une part de faire en sorte qu'on ne détourne plus un droit du sol, faire en sorte que la pression soit réduite au niveau du CHM et faire en sorte que les conditions de soins soient meilleures là-bas. Les conclusions de cette étude d'impact sont attendues au plus tard pour septembre 2018. Et ce lundi, c'est aussi le premier jour des vacances scolaires de mai, mais pas pour tout le monde. Depuis ce matin, au lycée Yunus Abamana, tous ceux qui souhaitent rattraper le retard accumulé lors des semaines du mouvement contre l'insécurité ont pu commencer des cours de rattrapage, des journées écoles ouvertes, organisées dans plusieurs établissements pour donner toute leur chance aux élèves qui vont passer le baccalauréat dans un mois. Mais ces efforts seront-ils suffisants ? Avant d'en parler avec le directeur de cabinet du vice-rectorat, regardez ce sujet de Hashim Saïdashim. On a parlé des anticipations, on l'a rappelé tout à l'heure. On ne revient pas dessus. Des vacances studieuses pour les élèves du lycée Abamana, l'occasion pour certains de rattraper les cours perdus durant le dernier mouvement de grève général. Je crois que ça va aller parce qu'il y a presque toute la classe et puisque tout le monde est volontaire, donc on va mieux travailler, on va attraper les temps perdus. J'ai marqué beaucoup de cours. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la trêve et j'habite à l'hôpital. Parfois je sortais même de chez moi pour venir ici, mais quand j'avais une trêve, c'était fermé. Au filet chaud, je n'ai pas passé bien. Pour moi, je pense que c'est bien et surtout pour voir ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Pour le bac qui vient, on ne sait pas ce que ça va tomber. Donc on est là pour revoir ce qu'on a déjà vu depuis le début de l'année. Donc c'est bien. Le lycée de Mamoudzou était l'établissement le moins atteint par les blocages de routes. Aujourd'hui, pour ne pas pénaliser les absents, les professeurs bouclent leur programme scolaire. Encore une fois, les échanges se rapprochent très rapidement. On est quelques collègues à avoir pu venir tout le temps, mais on n'a pas toujours pu avoir tous nos élèves parce qu'eux-mêmes n'étaient pas forcément là. Et quand même, voilà, pour des classes qui ont des examens, c'est quand même important que le programme soit fini à temps, qu'ils ne soient pas pénalisés, alors qu'ils ne sont pas responsables de tout ce qui a pu se passer au lycée ou à l'extérieur. 25 classes sur 32 se sont engagées. Dès le premier jour, les cours de rattrapage ont atteint une très bonne dynamique. Beaucoup d'élèves le matin, un peu moins. Cette école ouverte répond partiellement à l'une de nos ambitions, réussir à revoir les taux de travail sur les résultats et puis compenser une partie du temps perdu pendant les mouvements. Non seulement ils travaillent sur le programme, ils travaillent beaucoup plus sur les révisions, les exercices de type bac, mais vraiment compléter, préparer les élèves pour les examens qui ne vont pas tarder. Les cours de rattrapage se poursuivront jusqu'à mercredi. Un nombre d'élèves plus important est attendu durant les deux prochaines journées. Des images signées par Ousseini, Didier Coré, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à toutes et à tous. Alors on l'a vu, trois jours pour rattraper près de deux mois sans cours. Est-ce que ce sera suffisant pour ceux qui vont passer le baccalauréat ? Tout d'abord, je dois rappeler que cette opération École ouverte est une opération spécifiquement financée par le ministère sur un budget bien particulier et que les activités de l'École ouverte, c'est certes actuellement, et je dirais au regard des événements qui se sont produits, effectivement du rattrapage, du soutien, je dirais même d'apprentissage de connaissances pour certains, mais c'est aussi des activités qui peuvent être culturelles ou sportives. Concernant ce rattrapage, il peut durer deux jours, trois jours, mais je peux même dire qu'il y a un lycée à Mayotte qui va travailler le 8 mai et le 10 mai. Lequel ? C'est le lycée de Kahani, pour lequel je dois saluer l'effort particulier des enseignants pour faire en sorte que les élèves puissent rattraper un maximum et ils vont donc travailler tous les jours de la semaine, malgré les jours fériés. Alors, justement, comment comptez-vous gérer le fait que cette année, à cause justement de ce mouvement contre l'insécurité, le taux de réussite risque d'être catastrophique pour les élèves ? Alors, comme on l'a déjà dit, on ne brade pas le bac. Donc, il est hors de question d'avoir un comportement différent des années précédentes. Je dirais que l'éventuel aménagement qui a pu se produire se situe plutôt pour les séries professionnelles où nous avons dû examiner plus précisément les périodes en entreprise des élèves, puisque certains n'ont pas pu se rendre dans les entreprises. Et la réglementation nous permet tout à fait de faire face à cette situation. Mais en ce qui concerne le reste, ils passeront des examens nationaux dans les conditions normales et les corrections s'effectueront de manière normale aussi. Oui, mais vous dites ça, on sait très bien qu'il y a des consignes particulières pour justement faire preuve de tolérance, notamment auprès des élèves qui n'ont pas forcément certain... Non, non, du tout. En général, la tolérance, on l'applique lorsqu'il y a une erreur de sujet qui n'a pas été bien comprise par les élèves. Là, dans ce cas-là, il n'y aura absolument pas de tolérance particulière. Donc, aucune consigne spécifique ? Pas de consigne donnée. Alors, justement, on va parler de l'admission post-bac. Les élèves ont pu s'inscrire sans problème, sans difficulté aujourd'hui ? Voilà. Nous avons atteint des taux d'inscription identiques à la métropole, c'est-à-dire plus de 95% des élèves ont pu s'inscrire dans le parcours sup. Puisque la nouvelle appellation, c'est parcours sup, c'est l'ancien admission post-bac. Oui, justement, ce nouveau parcours sup, beaucoup s'inquiètent, ils disent qu'il y a une sélection. Comment des élèves qui n'ont pas eu cours pendant deux mois peuvent être sélectionnés ? Comment ça s'est passé pour ces élèves maurais ? Cette sélection s'effectue au regard du travail effectué par les élèves. C'est-à-dire qu'évidemment, sur les périodes où ils n'ont pas travaillé en classe, on ne peut pas les évaluer. Or, c'est une évaluation dont on a besoin pour effectuer cette opération. Donc, ils seront évalués sur une période un petit peu plus courte. Je dirais que pour la première année de parcours sup, on va avoir quelques petits aménagements, puisqu'on va prendre en compte ce qu'a fait l'élève. Et normalement, ça ne devrait pas poser de problème particulier pour les élèves. C'est-à-dire ce qu'a fait l'élève pour ce premier trimestre ? Le travail sur le premier trimestre et puis le travail actuel. D'accord. Et alors, aujourd'hui, on sait que plus de 50% de ces élèves qui sortent avec le bac à Mayotte ont des problèmes pour lire et écrire. Est-ce que ce genre d'initiative que vous avez mis en place aujourd'hui n'aurait pas été déjà efficace un peu avant pour éviter ces statistiques ? Tous les ans, déjà, de toute façon, la période, je dirais, proche des examens est propice au fait que les établissements mettent en place des activités qui permettent d'offrir du soutien, du rattrapage aux élèves. Donc, je dirais qu'on a, cette année, renforcé ce dispositif puisque près d'un lycéen de terminale sur deux est présent actuellement dans l'école ouverte. Merci beaucoup, M. Corré, d'être venu nous donner ces explications. Côté social, maintenant, les hommes de la police nationale multiplient les initiatives pour se rapprocher de la jeunesse mahoraise. Plus de 100 jeunes joueurs ont participé ce matin à une compétition dont l'objectif était de resserrer les liens sociaux que de réaliser une performance sportive, un tournoi à l'initiative de la police nationale de Caritas Secours Catholique et de la Croix-Rouge. René Lataste et Daniel Abdou étaient sur place. En vert, l'équipe de la police nationale et six autres équipes sont joueurs en tout. Ces jeunes sont suivis par des associations comme le Secours Catholique ou la Croix-Rouge. Un vrai tournoi de football, mais dont les objectifs sont différents d'une simple compétition sportive. C'est un élément important du bureau partenariat prévention de la police nationale. Il permet de construire cette mononclature de la parole, d'aller vers la jeunesse et la jeunesse d'aller vers la police. De voir que nous ne sommes pas simplement qu'une force de sécurité opposante, nous pouvons aussi construire ensemble la sécurité. Car la sécurité, elle se construit avec les partenaires. L'image qu'ils ont bien souvent, ils donnent une image de jeunes qui se disputent, qui se chamaillent, voire qui sont violents entre jeunes de différents quartiers. Et là, ils ont voulu faire quelque chose ensemble, bâtir une journée d'amitié et en même temps, se confrontant par les moyens du football. Des jeunes de Kungu, de Magikavo, de Kawini, de Tsumzu 1 et 2, de Mamoudzou. Un territoire communal où il était important de resserrer le lien social, une première depuis plusieurs années. Nous accompagnons tout simplement, nous sommes déjà à Mamoudzou, et puis c'est vrai que ces jeunes ont besoin d'être épaulés. Et comme la police a eu l'initiative avec les autres associations, je pense que c'est notre devoir d'être à côté et d'apporter notre logistique, en tout cas nos connaissances et tout ce que nous pourrons, les moyens notamment, pour que cette organisation puisse se faire dans de bonnes conditions. Plusieurs dizaines de médailles distribuées, mais finalement plus pour reconnaître le mérite citoyen du vivre ensemble que l'exploit sportif. Dans un volet politique, Emmanuel Macron vient de passer ses 12 premiers mois à l'Elysée, l'occasion de dresser un premier bilan de cette année, un bilan plutôt mitigé au vu des 55% de Français qui ont une opinion négative du Président, à en croire le dernier sondage à Ipsos Sopra Asteria. A Mayotte Saïd Omarouali, le principal soutien du Président et l'un des rares à afficher ouvertement son soutien, il a réagi ce matin dans les accolies sur ce premier bilan. On l'écoute. Emmanuel Macron, c'est un jeune homme qui est président de la République aujourd'hui, que j'ai toujours cru en lui. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui s'adapte avec, je dirais, le monde d'aujourd'hui. Et j'ai toujours dit que dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde et dans, je dirais, dans le comportement des êtres humains, ce ne sont pas ceux qui sont robustes ni qui ont beaucoup de force ni intelligents qui arrivent à s'en sortir, mais ceux qui s'adaptent avec les réalités d'aujourd'hui. Et donc, évidemment, Emmanuel Macron s'adapte avec les réalités d'aujourd'hui et donc il entreprend, bien évidemment, des réformes. Et quand on entreprend des réformes, vous savez, le changement a fait toujours peur. Et donc, il met en œuvre tout ce qu'il a dit pendant sa campagne. Et moi, je ne peux que me satisfaire et que je dédire que je ne regrette pas de l'avoir soutenu. Le top départ du handi-tour, le tour de la Réunion, en fauteuil roulant, a été donné vendredi au tampon. Quatre personnes en situation d'handicap dont le célèbre maorais Dr Léo et 30 accompagnateurs ont décidé de relever le défi. Voyez le reportage de Laurent Pirotte et Laurent Joss de Réunion 1ère. 16 étapes, 230 kilomètres et du courage à revendre. Ces quatre d'allons en fauteuil roulant se sont lancés un défi, le tour de l'île à la force de leurs bras. Un exploit pour Alain, cloué sur son siège depuis l'âge de 2 ans, mais pas que. Le message que je vais faire passer pour dire que d'avoir un autre regard sur les personnes handicapées et lancer encore des choses à faire pour les personnes handicapées. Le plus dur, c'est avoir le physique, avoir la bonne morale aussi. Surtout le moral, si on n'a pas de morale, on ne fait pas des affaires comme ça. Boris est paraplégique depuis 10 ans. Le sportif de 33 ans, plus motivé que jamais, s'est entraîné dur ces derniers mois. Au-delà de la prouesse physique et mentale, Boris tenait avant tout à sensibiliser la population. Notre quotidien, tous les jours, c'est un parcours de combattant. de se lever le matin, de se doucher, de sortir, exactement. Et aussi l'accessibilité. L'accessibilité pour les personnes en fauteuil, parce que c'est important, sinon on ne sort pas. Une trentaine de pousseurs et de policiers municipaux escorteront les coureurs. Un projet fou déjà réalisé l'an dernier à Mayotte par Docléo. Ce n'est pas un défi sportif, du tout. Nous ne sommes pas là pour courir ou pour faire un marathon sportif. À telle heure, on doit être à telle heure, quelque part. Non. C'est vraiment prendre son temps, se dépenser physiquement, faire travailler aussi son mental pour montrer au monde entier que chaque personne en situation de handicap ici, que ce soit à Mayotte, que ce soit à La Réunion ou à travers le monde, peut souffrir de la même manière. La solitude. Ce run en 10 tours bouclera son périple à Saint-Pierre le 19 mai prochain. Alors, si vous croisez ces quatre dallons, n'hésitez pas à les encourager. Bon courage à eux. Et avant de fermer cette édition, parlons maintenant de cette exposition artisanale de haut niveau qui se tient en ce moment et pendant trois semaines dans le hall du comité du tourisme. Il s'agit de la troisième édition de cet événement. Le but est de mettre en avant le Made in Mayotte, en termes de qualité et diversité, avec des artisans qui créent et fabriquent eux-mêmes leurs produits. Enlègue Bonaïssa et Faro Séni. En partenariat avec le comité départemental du tourisme, 18 artisans, artistes et associations exposent leur savoir-faire. Une exposition thématique Made in Mayotte où tous mettent à l'honneur le savoir-faire maorais en couture, bijouterie et en transformation de produits locaux. C'est très bien. L'espace est très joli. ici, très lumineux. Et en plus, c'est stratégique. On est près de la barge, donc on est près de petites terres, de grandes terres et à côté du marché couvert. Et on veut vraiment donner rendez-vous aux gens pour qu'ils prennent le temps de venir nous découvrir. L'objectif premier, c'est d'arriver justement à se réunir entre nous pour faire un projet collectif. C'est vraiment un projet de volontariat entre nous. On veut montrer aux habitants de Mayotte qu'on est motivé, qu'on aime notre métier, que malgré effectivement les difficultés que tout le monde rencontre à Mayotte, on reste là, on résiste. Depuis trois ans, l'exposition permet au public de découvrir des artisans et des métiers d'art, également des produits et objets de qualité et diversifiés. On arrive à une période de l'année où les gens ont besoin de passer à autre chose parce qu'il y avait eu l'avant-grève. Là, c'est l'après-grève. On essaye un peu de sauver les meubles avec les moyens du bord. Et en organisant ce type d'événement, je pense qu'on peut arriver à faire de jolies choses pour Mayotte. Et ça marche ? Bien sûr. Il n'y a qu'à voir le monde qu'il y a déjà autour de vous et je pense que le peuple maorais veut se déplacer et passer à autre chose après la grève. Je trouve très important de pouvoir promouvoir les produits locaux parce qu'ils ne sont pas forcément très visibles à Mayotte, sachant qu'ils sont un peu dans tous les coins de l'île. Nous, en tant que chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, on représente beaucoup les associations, les coopératives et les initiatives locales. Donc, on a voulu être présents pour avoir un peu un panorama de tout ce qui existe. Jusqu'au 26 mai, les visiteurs peuvent faire des emplettes selon leur goût et aussi selon leur bourse pour la fête de nos moments prévus le 27 mai ou tout simplement pour se faire plaisir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle le principal titre développé ce soir, l'idée d'un nouveau statut pour le centre hospitalier de Mayotte continue à faire du chemin. Les syndicats du CHM sont inquiets. Personne ne sait aujourd'hui ce qu'une telle transformation peut apporter ou enlever aux agents hospitaliers. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre journal en maorais avec Darwesh Daou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 13h pour de nouvelles informations. Merci. Sous-titrage ST' 501